Le problème d'éboulement à Montagne-aux-Rilles est désormais chose du passé. Les travaux de stabilisation des pentes ont été effectués le long de la route B46 qui traverse cette localité. Ces travaux ont été complétés le mois dernier. Le projet de la Road Development Authority pour la construction d'un mur de soutènement a coûté 50 millions de roupies. Des travaux similaires sont réalisés dans le sud du pays, à Chamarelle et à Suriname au coût de 462 millions de roupies. Ce mur de soutènement de 9 mètres de haut longeant la route B46 à Montagne-aux-Rilles sur une longueur de 150 mètres a été érigé suite à des cas d'éboulement, surtout pendant les périodes d'averses. Ceux-ci représentaient un danger pour les automobilistes et les piétons poussant les autorités à fermer cette route qui relie Moca et l'autoroute Ameur. Depuis que ce mur a été construit, aucun cas de glissement de terrain n'a été enregistré. Parce que j'habite en Montaï-aux-Rilles presque tous les jours pour nécessiter mon service à chemin-là de monter ou de descendre. Mais c'est moi très souvent, dans mon moment, quand j'ai l'air, j'ai tout cas de cyclone ou de l'artère grédée. Mais j'ai toujours pris une décision pour faire un murail aussi haut pour ça et bien de rester haut, mais il y a un plus pour l'endroit pour nous. J'ai une aide à l'habitant parce qu'il y a un service à chemin-là, c'est fri, donc on connaît au moins que l'artère ne va pas tomber. Maintenant, tout ça posé là, bien beau. Il y a un petit peu avant, il y a des arbres, tout ça, il y a un peu de bois, la terre, il y a un peu de glisser. Ce projet de la ordillée a été complété fin mars, sort de cette année. 50 millions de roupies ont été investis. Des travaux similiers ont également été entrepris à Suriname et à Chamarelle. Nous avons fait des études géotechniques et des études mécaniques du sol pour trouver des solutions qui sont plus résilientes, qui sont plus économiques, pour une carte contre carré, il y a un problème de glissement du terrain et d'éboulement. Nous voulons de l'avoir avec un projet de construction d'un mur de soutènement en béton armé, ce qu'il nous appelle « Bancantilever or See Retaining Walls ». La ordillée fait un projet similaire à Chamarelle, qui est terminé. Le coût total de ces deux projets dans le sud du pays avoisine les 462 millions de roupies.